salut les amis et bienvenue à vous allez ben on se retrouve pour l'épisode 4 c'est on va appeler ça un petit épisode familial on se retrouve avec nathan avec sa femme et tout et il va découvrir que son frère n'est pas mort et c'est là que ça va lancer l'aventure apparemment allez c'est parti les amis un jour j'ai escaladé ton grand frère ouais cette collection de babioles ça c'est l'un des trucs les plus bizarres que j'ai récupéré sur francis dray qui a pris une balle à la place de celui chambala il y en a un paquet de babioles notre mine à tonne c'est un souvenir plutôt douloureux dans le mille Et bim. Et bam. Mange-toi ça. Je t'ai eu. Je suis prêt. Un vrai pro. C'est Mumu's avec son pistolet en plastique. Allez, on va descendre en bas. T'es resté drôlement longtemps là-haut. En fait, je cherchais un truc. Oh, alors c'est comme ça qu'on dit maintenant ? Non, je te assure. Et tu veux bien finir le repas ? J'aimerais bien finir mon truc là. Ah oui, pas de problème. Super. Qui repas en amoureux ? Voilà, c'est fait. T'as terminé ? Ouais. Tu sais, c'est sûrement trop long et bourré de coquilles, mais les correcteurs sont là pour ça. Oh la vache, je meurs de faim. Jouais ça. Alors, et ta journée ? Quoi ? J'ai pas déchiffré. Oh, désolé. Excuse-moi. Alors, et ta journée ? Elle était sympa. Un jour comme les autres au paradis. J'ai sorti un paquet d'ordures de la rivière. Alors, t'as eu la chance de te baigner. Et t'as eu des ordures intéressantes ? Oui, y'avait un truc pas mal. C'était un camion du début du XXIe siècle. Superbe. Apparemment, les autochtones appellent ça un semi. Non, c'est pas vrai. Voilà. Mais bon, rien de bien intéressant. Parle-moi de ton article. Eh bien, au début, j'étais censée rédiger un fait divers qui tournait autour du tourisme à Bangkok, mais je ne suis pas sûre que le magazine va aimer l'approche que j'ai choisie parce qu'en arrivant là-bas, impossible de ne pas remarquer la grande intensité du nuage de pollution. C'est comme si tu le sentais directement entrer dans tes poumons dès la descente de l'avion. Ah, l'appel du large, de l'aventure, ça le démarche à notre ami Nathan. Il a ça dans la peau. Les gens de Bangkok et de la pollution, les gens qui ne peuvent pas prendre l'avion quand ils veulent et ça fait mal aux poumons. Bon, ok, désolé. Non, c'était une belle tentative, c'était vraiment... Attends, j'étais quand même pas loin, avoue. Bah, t'étais complètement à côté de la plaque, alors tout est objectif. Jameson, t'as encore parlé de ce boulot en Malaisie, hein ? Jameson me parle tout le temps de ce boulot en Malaisie. Écoute, Nate, moi je pense vraiment que t'as tort de pas l'accepter. Tu sais, j'ai pas du tout envie de le faire. Je te jure, il a même pas les autorisations qu'il faut. Et on avait décidé qu'on allait plus jamais accepter ce genre de boulot. Je sais, oui, mais est-ce que c'est bien juste une question d'autorisation ? Franchement, ça a pas l'air si risqué. Laisse tomber. Tu pourrais appeler Sullivan. Tu l'as pas vu depuis quoi ? Bon, Elena. Deux ans ? S'il te plaît, on peut parler d'autre chose ? D'accord, mais ce que je veux pas, c'est que tu refuses ce job à cause de moi. Si je refuse ce job, c'est à cause de moi, ok ? J'apprécie le geste, mais le truc c'est que... Bon, allez, je vais faire la vaisselle. Attends, je vais le faire. Je vais le faire, je te dis. Tu l'as fait hier soir. Non, t'as cuisiné, je nettoie, c'est normal. Ou alors, laisse-moi au moins essayer de mériter mon repas. Je sais pas, on pourrait peut-être... Et si on faisait une partie ? Tu veux jouer contre moi ? Oui, 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 ce petit jeu sur la télé, celui auquel tu joues tout le temps, je parie que je peux battre ton record. Tu crois que tu peux me battre à ce petit jeu sur la télé ? Non, mais t'es malade. Oui, et je crois même que t'as peur. Mais arrête, tu sais même pas comment ça s'appelle. Mais j'ai pas besoin de savoir comment ça s'appelle. Je t'ai déjà vu jouer, il faut sauter, courir, et t'avouiras que j'ai un talent inné pour ce genre de choses. Tu crois ça ? Ah, tu relèves le défi ou quoi, espèce de poule mouillée ? Ah, ok, d'accord, je vois le genre. Ah, la PES One, sympa le petit clin d'œil. Ça rappelle des bons souvenirs. On a passé des bons moments là-dessus. Oh là, Clash Blanc, d'écoute. Je sais même pas si je serais encore y jouer. Bon, on va voir ça tout de suite, mais ça va pas être bien, 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 à mon avis. Non, 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 c'est juste que, comment, comment on fait démarrer ? Appuie sur la touche Start. Je savais, ça va. Alors. Bon, alors, le but, c'est de courir vers la caméra. Courir vers la caméra, ok. C'est pas le rocher très parfait. Mais pourquoi il me poursuit ce rocher ? Arrête de parler, vous. Je ne peux rien faire à ce rocher. L'attaque de l'eau. C'est pas évident de se remettre dans le bain. Oul, nul. Sympa de rejouer à ça. Perdu le coup. Bon, bah, c'est pas beau. Oh là là, bah, je suis loin de battre son score. Il va falloir de l'entraînement, là. Quoi ? Ça s'arrête là ? C'est ce que tu voulais ? Nul, le Jean-Loup. Attends, c'est une blague. J'avais pris... Facile pour les gens comme toi, et je viens de l'activer. Voilà. Ça devrait être... C'est ça, vas-y, continue. Enfonce le couteau. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je te préviens, juste. Qu'est-ce que tu vas faire ? Dans la vraie vie, de quoi t'es capable ? Je vais te montrer, je vais te montrer, mais qu'est-ce que tu dis ça, hein ? Eh, est-ce que t'es heureux ? Mais oui, bien sûr. Et toi ? Tu rigoles ? Approche. On n'est pas encore ouverts. C'est fermé. Ah, c'est pas vrai. Ça va, c'est bon. Je viens vous ouvrir. Fais chier. Oui, je peux vous aider ? Euh, j'espère bien. Je cherche mon petit frère. Il doit être aussi grand que vous. Un poil plus velte. Et carrément moins grisonnant. Sam ? Ah, sacré retrouvaille. Je reviens pas à Sam. Oh, ça va, tu calmes, y'a pas de quoi s'exciter. Comment ? Enfin, je te croyais... Tu t'es fait tirer dessus. Ouais, et pas qu'un peu. Tu vois, c'était là. Ah, vache. Les docteurs, ils m'ont... Enfin, docteurs. Ils m'ont un peu rafistolé, puis... Ils m'ont recollé au trou direct. Je veux bien, mais... J'ai cherché partout, j'ai passé un tas de coups de fil. Tout ce qu'on m'a raconté, tout ce que j'ai pu trouver, ça confirmait que t'étais mort. Nathan, on a buté un garde. Ils voulaient que je pourrisse dans cette cellule jusqu'à la fin de mes joies, et j'ai bien failli. Mais c'est pas possible. Je te jure, si j'avais imaginé deux secondes, je serais venu me sortir de là. Tu serais venu me sortir de là. Je le sais, Nathan, t'inquiète pas. Le plus important, c'est que j'ai réussi à m'en sortir. Eh bah alors, tu restes avec moi ? Je vais sortir un peu. Tu vas quand même pas me claquer dans les pattes, toi. Bah, je t'ai garanti rien. Ça fait beaucoup digérer d'un seul coup. Mais comment t'as... Mais comment t'as pu t'en sortir ? Et depuis quand t'es sorti ? Et comment t'as atterri ici devant moi ? Oh là, oh là, on se calme. On va s'asseoir. Parle-moi un peu de toi. De moi ? Ouais. Tu veux savoir quoi ? J'ai appelé de vieille connaissance. Elle m'a raconté des histoires de dingue sur toi. Bon, quoi par exemple ? Tu t'es pris une balle ? T'as été suspendu à un train au-dessus du vide dans l'Himalaya. Ouais, c'est vrai. C'est des histoires de dingue. Allez, raconte, dis-moi ce que j'ai raté. Tu savais, Sam, pourquoi je commence ? Commence par le meilleur passage. Ok. Il y a quelques années de ça, j'ai été engagé pour me rendre en Turquie, m'introduire dans un musée et voler une vieille lampe à pétrole. Une lampe à pétrole ? Oui. En fait, c'était une relique provenant du trésor perdu de la flotte de Marco Polo. Le trésor de Kubilaykan. C'est ça. Ouais. Et ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il se trouve qu'au final, ces bateaux transportaient bien plus qu'un simple trésor. Qu'est-ce que je peux te dire ? Une autre cité perdue a été détruite. Et on s'en est sortis vivants. À peu près. Vraiment pas croyable. Ouais. C'est vrai. J'aurais voulu que tu voies ça. Non, mais je t'assure, c'est vraiment pas croyable. Alors, si je comprends bien, t'es encore une fois tombé sur un filon archéologique de malade, et on sait pas comment, tu t'es débrouillé pour rentrer avec que dalle. Malheureusement, je crois que ça résume assez bien ma vie. Cela dit, j'ai quand même récupéré une ou deux babioles en chemin. Pour payer les crédits pour la voiture, la maison, l'alliance. L'alliance ? Mais oui, je suis marié. Comment j'ai pu ? Elena, la journaliste, on est mariés. Il faut que je te la présente. Ce soir, si tu veux. Tu viens chez nous, on se fait un bon dîner, et je lui dis tout à propos de toi. Allez, les ennuis commencent. On a partagé la même cellule. C'est comme ça que j'ai pu sortir de prison. Pourquoi tu lis pas ce soir ? Samuel vient ici. Tu entends ? Les gardiens, ils chantent. Eh ben, ils sont sûrement bourrés. Peut-être. Mais ils ont l'air contents. Comment est-ce qu'ils peuvent être contents de leur petite vie ? De leur misérable boulot ? Bah, ils ont leur femme qui les atteint à la maison. Nous, on a quoi, hein ? Je le prends pas mal. Nous, on a de l'ambition. Oh. Mais quand on sortira d'ici, cette ambition nous emmènera dans des endroits que ces idiots n'imaginent même pas. Eh ben, j'admire ton optimisme. Tu feras quoi quand tu sortiras d'ici, Samuel ? Si jamais je sors un jour, je pense que tu le sais déjà. Je le sais. Mais je voudrais bien te l'entendre dire. Je vais tout faire pour trouver le plus grand trésor de pirate de tous les temps. Et je suis sûr que t'en peux plus de m'entendre parler de ce trésor. Oh que non. L'histoire d'Henri Avri et ses 400 millions en pierres précieuses et en or, c'est... c'est devenu comme une agréable berceuse pour moi. Est-ce que tu crois vraiment pouvoir le trouver ? Si je sort d'ici un jour ? Ouais, absolument. De l'ambition. C'était quoi la citation d'Henri ? Je suis un homme de fortune, et je dois rechercher ma fortune. J'aime sa façon de penser. Qu'est-ce que c'était ? C'est l'occasion que tu attendais. Seigneur Alcázar, un gusto verlo. C'est qu'il est dit à qui ? Oh. Que hacemos con elle ? Samuel. Tu es prêt à rechercher ta fortune ? Oui. Pas mon oche. Et ben voilà les amis, fin de cet épisode familial on va dire. Et je vous donne rendez-vous pour la grande évasion dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye les amis. Bises à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501